Hey! Bonjour! On dirait que c'est encore ma fête. Je pense que je viens recevoir un autre cadeau. Je viens de recevoir des essuyer que j'avais commandé chez Atra. Des essuyer pour moi et Edith, pour cette année. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Une paire d'escalanté pour moi. Une paire de Loom Peak pour Edith. Des escalantés pour Edith. Et des King MT pour moi. Les Loom Peak. Les Loom Peak, c'est mes essuyer préférés pour la Trail. Edith a couru avec la version Neo Shell de ces essuyer-là cet hiver. La version Neo Shell, c'est la version qui est un peu imperméable. Puis elle doit avoir entre 600 et 700 km de faite avec les Neo Shell qu'elle aime beaucoup. Donc, ça c'est sa version pour la Trail cet été. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Les Escalante! Mon coup de cœur. Sérieusement, mon coup de cœur de l'année, j'adore les Escalante. J'ai dépassé 300 km sur les miens. Ça fait que je m'en suis déjà commandé une deuxième paire pour être certain. Parce qu'au rythme que ça va là, je devais avoir probablement 1000 km dessus d'ici début de l'été, milieu de l'été. Donc, les deux gris. J'ai hâte de voir ce qu'il a dit de mon pensée, mais moi c'est vraiment mon coup de cœur. C'est le soulier le plus confortable avec lequel j'ai couru dans ma vie. Je vous reviens là-dessus, je prépare un article justement sur ce scié-là qui devrait être disponible à un moment donné, bientôt. Mais c'est vraiment un super soulier, hyper confortable. Ça va être mon soulier de route, mon soulier d'entraînement pour tout l'été. Ensuite, une autre bestiole, le King Amity. Ben franchement, c'est un soulier qui ne m'attirait pas nécessairement de prime à bord. Parce que j'aime un soulier un petit peu plus péril. En train, quand je cours longtemps, j'ai besoin d'un certain confort au niveau de mon pied, sinon je ne viens qu'à avoir mal en dessous du pied. Par contre, ce qui m'a décidé de les essayer, c'est que c'est le même midsole, c'est-à-dire la partie du milieu de la semelle. C'est le même matériel que les niveaux Escalantique que j'adore. Donc, je me suis dit, on va les essayer. L'autre chose qui m'a amené vers ça, c'est que c'est vraiment une semelle vibrante qui est super agressive. Donc, qui devrait être super efficace pour à peu près tout. Autant la boîte à cause de l'agressivité des crampons qui sont vraiment huge. Mais l'autre chose aussi, c'est que les semelles Vibram sont très adhérentes. Donc, sur les roches mouillées, des choses comme ça, dans le parc du Montfort, ça devrait être vraiment un bon soulier. Il annonce beaucoup de pluie pour les prochains jours. Donc, en fin de semaine, je vais aller essayer ça dans la boîte. Il va sûrement y avoir de la boîte partout. Pareil, c'est un soulier qui se draine bien aussi selon mes amis ambassadeurs. Donc, j'essaye ça en fin de semaine, puis je vous donne des nouvelles bientôt là-dessus. Et je vous reviens très bientôt aussi avec un article sur les Escalante, mon coup de cœur de l'année. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Merci.